C'était un rendez-vous capital pour le CSP, capital pour assurer une deuxième place au classement, synonyme de début des play-offs à domicile, capital pour retrouver de la confiance, capital enfin pour lancer un message aux adversaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rendez-vous, les Limoges, l'ont réussi. Paris dominé, Paris déboussolé, Paris asphyxié par une défense de fer avec des rebonds et des contres monstrueux d'Edwards, capitaine retrouvée, et par une attaque enthousiaste collective enlevée avec la petite dose de chance et de réussite qui sied au vainqueur, à l'image de ce shoot hallucinant à 12 mètres de Reynolds au buzzer. Bref, hier soir, c'est un CSP en mode play-off qui a ravi un palais des sports de Beaublanc en manque de jolis baskets. De la hargne, de la volonté, tous les joueurs ont mis ensemble, c'est presque nouveau, la main à la pâte pour bâtir ce succès face à des Parisiens que l'on redoutait et qui se sont écroulés. Il ne faisait pas bon être dans leur vestiaire à l'issue du match. Les Limoges ont sans doute réussi leur match le plus abouti à l'issue d'une saison faite de haut et de bas. Et juste avant d'entamer les play-offs, c'est plutôt rassurant. C'est un match de référence pour nous depuis le début de la saison. Surtout ces deux derniers matchs face à Las Velles et face à Paris, c'était deux grosses équipes qui étaient en forme sur la deuxième partie de saison. Et je pense que voilà, comme tu dis, on était un peu en mode play-off. Et je pense que maintenant on est qualifié, il faut penser, voilà, oublier ce match-là parce qu'on a suite à l'arrivée dans une semaine, lundi prochain. C'est vrai qu'on a senti encore un petit plus sur ce match-là. Il faut conserver ça pour les play-offs. Mais ça, c'est encore une fois, c'est aux joueurs de le garder, de le conserver. C'est à eux de savoir s'ils veulent faire les choses jusqu'au bout. Et de toute façon, s'ils veulent les faire jusqu'au bout, il faudra qu'ils les fassent ensemble. Maintenant, une toute autre compétition débute avec ses surprises, ses rebondissements. Ce sera le 12 mai face à Villeurbanne. Attention, ce ne sera pas facile. Son joueur phare Jackson est en forme. Il a marqué 44 points hier, record de la saison. Un quart de finale allée des play-offs de proie. Cela fait 15 ans que les supporters de Limoges l'attendent. Il ne faudrait pas les décevoir. Remarque du presse, l'entraîneur.